Pour me draguer, on me fait rigoler. Je les vois sur le nombre de messages sur Instagram et tout machin. Dès qu'une fille envoie une punchline, ça me fait égalerie, je suis obligé de répondre. Je suis obligé de répondre, ça me fait direct le smile. Si vous voulez me draguer, il faut me faire rigoler. J'adore la junk food, les gros grecs, les trucs bien gras, dégueu. J'aime bien, c'est compliqué en tant que sportif, mais franchement, si je peux en manger tous les jours, je le ferai. Franchement, un peu de biggie, samouraï, barbecue. Non, mais sur un petit délire, laisse tomber. Parce que j'aime un genre sucré vraiment de... J'aime bien les tiramisous. Je meurs pour un tiramisou. Alors, une journée typique. Je me lève, je petit déjeune. Je petit déjeune, ensuite je vais m'entraîner. Après, en général, j'ai des coachings. Voilà, ça m'arrive. Après, je vois mes potes, je sors. Je joue un peu à la PS5 aussi, j'aime bien l'appeler. Tifa, tout ça, ajoutez-moi. Je suis très, très fort. Voilà, c'est tout. C'est à peu près tout. Le soir, ça ne vous regarde pas, ça. Mon rêve d'enfance. Je crois que je voulais aider les autres. Ça fait très... Mais je voulais aider les autres. Je voulais faire un métier où j'aide les autres. Voilà. Après, ça fait très humanitaire. Non, mais du coup, je me retrouve coach sportif et entre guillemets, je réalise mon rêve. Voilà, j'aide les gens à atteindre leur objectif et leur rêve, entre guillemets. Voilà, donc ça me fait du bien. Mon rêve aujourd'hui, est de voyager. De voyager beaucoup. Et de ne plus travailler. Je ne veux plus travailler. J'en ai marre de bosser. Voilà mon rêve. Si je pouvais, là, ne plus tout lâcher, partir. Alors, je m'entraîne six jours sur sept. C'est-à-dire que j'ai quatre séances de musculation où je vais travailler pendant une heure, une heure et demie. Et j'ai deux jours où je fais du cardio. Je fais du cardio à fond. Cardio pendant une heure, pareil. Voilà, c'est ça à peu près. Ça fait entre 8 et 10 heures par semaine. Voilà, je fais tranquille. Ça l'a porté tous. Il faut s'y mettre. Mon look préféré est oversize. Les trucs bien larges, les gros, les gros hoodies, gros survêt, grosses chaussures. Voilà, ça peut être une chaussure de luxe, encore mieux. Ça tombe bien sur la paire, c'est joli. Et tu es à l'aise dedans. Tu marches, tu respires. Voilà. C'est un amour. Et moi, j'ai été horrible. C'est plus ça, voilà. Elle, c'est un amour. Voilà. Voilà le mot pour mon ex. On me fait rire. Pour me draguer, on me fait rigoler. Je les vois sur le nombre de messages sur Instagram et tout machin. Dès qu'une fille, elle envoie une punchline, un truc, ça me fait égoler. Je suis obligé de répondre. Je suis obligé de répondre. Ça fait direct le smile. Donc, voilà. Si vous voulez me draguer, il faut me faire rigoler. Voilà. Les yeux. Le regard. Le regard, c'est trop important. Genre, tu dis trop... En tout cas, moi, je parle avec les yeux. Tu dis trop de trucs avec les yeux. Donc, le regard. Le reste, après, vous connaissez. C'est en premier le regard. Une relation de deux ans et demi. Voilà. Ça, c'est mal fini. Je n'ai pas été très professionnel. Voilà. Je dirais... Là, en réfléchissant bien, je dirais Maji, je crois. Ouais, Maji, elle est très, très jolie de self. Elle est vraiment petite, mignonne. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, ma femme idéale, je dirais... Tipée. Tipée, tipée. Peut-être brune. Voilà. Je la vois un peu vers tout ce qui est l'Orient, dans le Sars. Je la vois très marrante. Très marrante avec du répondant, de la répartie. J'aime bien ça. De la répartie, genre... Et qui a du second degré, un peu. Voilà, qui sait rigoler. Qui sait rigoler à mes conneries. Genre, parce que moi, je dis beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries. Je passe mal. Je reviens à dire des conneries. Donc, s'il y a du second degré, c'est mieux. Et ce serait très bien, déjà. Et je la vois jolie, avec les yeux clairs. Voilà. C'est une longue liste. C'est beaucoup. Je ne vais jamais la trouver. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Genre, pourquoi pas, mais ce n'est pas prévu. J'ai fait tard, ma première fois. J'ai fait 17 ans, je crois. 17 ans. Je sais que maintenant, les jeunes, ils sont trop fastes. Moi, j'ai pris mon temps. Je suis allé doucement et tout. Donc, 17 ans. Oh, c'est un souvenir pas ouf. Je ne vais pas le raconter, mais je ne garde pas que des bons souvenirs. Oh, putain. Non, ça, c'est trop, ça. Ça, je vais... T'as vu, ça, c'est... Laissez-moi tranquille. Ça, il faut venir me demander sur Instagram, carrément. Ça, il faut venir me demander en DM. Ça, c'est... Les filles, si vous allez essayer d'être intéressés, il faut demander, quoi. Mais là, c'est... YouTube, tout ça, moi, je ne peux pas. Ce n'est pas bon. Ça, c'est cool.